Le livre de l'Ecclésiaste Ce matin, nous allons regarder les dix premiers versets du chapitre 3. C'est là qu'on est rendus. Donc, Ecclésiaste 3, versets 1 à 10. Un livre qui nous parle de l'importance d'avoir une vision du monde qui va au-delà du soleil parce que sous le soleil, c'est une vie sans Dieu. Et c'est pour ça que c'est tellement vide de sens aussi. Mais quand c'est au-delà du soleil, c'est parce qu'on inclut Dieu dans notre vision du monde et de tout ce qui nous entoure. Et c'est en particulier très important aujourd'hui dans l'époque où on vit et on sent que de plus en plus, ça va devenir difficile pour les croyants. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. Je ne fais pas allusion à toutes ces théories de complot et tout ça. Ce n'est pas le point. Mais il y a des choses qui sont en train de changer aussi dans le monde occidental pour les chrétiens. Le Seigneur est tout-puissant. Il est au contrôle. Et d'étudier le livre de l'éthésiasme nous aide à réaliser que Dieu est pleinement souverain, qu'il est pleinement au contrôle, même si les hommes ici-bas ont la prétention de mener la barque et de gérer les choses comme ils veulent. C'est parce que Dieu est souverain et permet que les choses arrivent quand elles arrivent. Et à travers ça, ces plans merveilleux s'accomplissent. Et Dieu a pleinement le contrôle sur tous les événements qui vont se produire dans les années à venir jusqu'à ce que Christ revienne ici-bas. Donc, c'est notre foi. Nous devons nous appuyer sur ce que l'Écriture enseigne à ce sujet-là. Maintenant, on va se concentrer sur le texte de l'éthlésiaste 3 qui nous parle justement de la souveraineté et du contrôle du souverain de Dieu sur toutes choses. Un Dieu qui détermine et fixe un temps pour toutes choses. Ce passage-là nous montre l'ordre et le plan de Dieu quelque part aussi pour les hommes de manière générale. Lisons les dix premiers versets du chapitre 3 de l'éthlésiaste. Je vais lire le texte dans la seconde nouvelle édition de Genève. « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage, celui qui travaille, retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme, c'est-à-dire les êtres humains. Prions. Père, ta parole est vraiment suffisante, autoritaire. Elle nous montre la voie à suivre. Elle nous révèle tes pensées. Seigneur, nous prions qu'elle ait tout l'impact et l'influence nécessaire pour changer notre vie, notre façon de voir les choses, de comprendre les choses et de nous conduire ici-bas en attendant la pleine révélation de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que tu puisses vraiment parler à nos cœurs à travers ce texte-là, ce matin, et c'est dans le beau nom du Seigneur Jésus que nous prions ainsi. Amen. Vous savez qu'à travers les Écritures, le concept de temps revient partout. Mais on peut probablement dire, résumer d'une façon très, très généralisée, que le temps dans les Écritures se divise en deux façons de voir ça, de voir le temps. Il y a le temps général, comme la ligne du temps, si vous voulez. Donc, c'est le temps qui s'écoule. Ce sont de longues périodes de temps. C'est des époques. C'est une vie. C'est un âge particulier, etc. Donc, il y a cette notion temporelle dans l'Écriture qui nous montre le temps de manière très générale. Mais il y a aussi un autre aspect, autant qu'on trouve dans les Écritures, même dans les mots hébreux et grecs, qui parle de moment précis pour quelque chose. Et ça, c'est vrai, là, sous tous les aspects de la révélation de Dieu, que ça concerne notre vie ou la vie des hommes en général, ou que ça concerne même le plan de Dieu. Alors, il y a des moments particuliers, des temps précis pour certaines choses à travers toutes les pages de l'Écriture. On peut remarquer cela. Il y a des moments qui sont plus importants que d'autres, d'autres qui sont moins importants, mais quand même, ils ont cet aspect de notion précise au niveau temporel. C'est un événement particulier qui arrive dans le temps. Personnellement, quand je regarde ce texte-là d'Ecclésiastes 3 et que je vois constamment, il y a un temps pour ceci, un temps pour cela, je pense au sens particulier d'un moment précis pour quelque chose. Et peut-être qu'une traduction plus précise de ce texte-là serait « il y a un moment particulier pour tout ». Ce n'est pas juste le temps en général dont on parle. C'est vraiment un moment particulier pour plusieurs choses. Et puis ici, on a à peu près sept paires de choses qui sont des antithèses, les unes avec les autres, constamment. On met soit en parallèle, soit dans des structures poétiques un petit peu particulières. Je vais vous en parler un peu plus loin. Mais en fin de compte, on oppose des choses pour montrer qu'il y a toujours un correspondant, une antithèse à chaque moment particulier de la vie. Il y a un autre moment particulier qui correspond à ce moment-là, mais dans un sens d'antithèse. Et puis c'est un peu la façon dont Salomon présente les choses pour montrer quelque part que le grand Dieu souverain, qui est pleinement au contrôle de toutes choses, a fixé un temps pour tout. Et donc ça montre quelque part l'ordre et le plan de Dieu, malgré le désordre sur la terre, malgré le désordre chez l'homme et dans sa structure, que ce soit au niveau familial, social, politique, économique, il y a du désordre partout chez l'homme. Mais Dieu est quand même au contrôle. Il n'a pas perdu le contrôle. Et il y a un temps fixé, un moment précis, particulier pour chaque chose. Et c'est un peu ce qui nous est présenté là. Puis je vais mettre l'accent sur ce que je crois être le point précis que Salomon veut souligner à travers chacune de ces expressions-là. Mais comme je l'avais dit au tout début de l'étude sur l'ecclésiaste, ça demeure un livre qui comporte beaucoup de points d'interrogation. Parfois, le sens précis, ce n'est pas tellement clair. On a un petit peu de peine à saisir de quoi il parle exactement. Mais on peut quand même avoir une bonne idée, tout en gardant un esprit ouvert, puis capable de changer d'idée en cours de route, puis apprendre à découvrir peut-être le texte sous une lumière différente éventuellement. Mais ça reste quand même qu'il y a des choses qu'on peut clairement identifier dans ce passage-là. Premier verset. Je vais revenir sur ce premier verset-là. Il introduit le sujet de façon magnifique, et puis j'aimerais mettre l'accent sur certains aspects particuliers du texte hébraïque ici. Littéralement, le texte nous dit « il y a un moment particulier pour tout ». Ça, c'est vraiment du point de vue de l'ensemble. Mais tout de suite après, Salomon rajoute « pour chaque chose sous les cieux ». Donc, il y a un moment particulier pour tout, dans le sens où globalement Dieu est au contrôle, et il y a un moment particulier fixé pour toutes les choses. Mais précisons encore plus. On fait un pas en avant, puis on va dire « pour chaque chose », de manière juste à être plus précis. Ce qui est intéressant, c'est que le mot « chose » qui est utilisé ici, c'est dans la version seconde aussi, on voit « un temps pour toute chose ». Eh bien, ce mot « chose »-là, son sens primaire, c'est-à-dire le sens premier de ce mot-là, le sens dominant du mot en hébreu, signifie un délice. C'est-à-dire quelque chose dans lequel on prend beaucoup plaisir. Donc, c'est vraiment un délice pour les hommes. Chaque chose dont on va parler, c'est quelque chose qui... Pas nécessairement un délice dans le sens du plaisir que je ressens, mais dans le sens où c'est quelque chose qui fait, a toute son importance dans le contexte de la vie et du développement de la vie. Ce ne sont pas les petites choses banales, et même celles-là, on pourrait les inclure ici. Mais là, il va parler de tous ces moments particuliers qui ont un impact, qui signifient quelque chose d'important dans la vie de l'homme. Il y a un temps fixé pour tout ça, pour chacune de ces choses l'une après l'autre. Il utilise l'expression « sous les cieux » Personnellement, j'ai l'impression que c'est un peu différent que « sous le soleil ». Ce n'est pas exactement la même chose, dans le sens que « sous le soleil » met vraiment l'accent sur une vision sans Dieu. Ici aussi, ça peut s'appliquer, mais je dirais que c'est probablement plus général. C'est juste une façon de dire « ici-bas » parmi les hommes, à mon sens, dans ma compréhension des choses, parce qu'en réalité, ce qui est dit là est vrai, même aussi pour les croyants. Il y a un temps fixé pour chaque chose dans la vie, de chaque croyant aussi. Dieu est au contrôle, Dieu est souverain, il est maître de tout. C'est lui qui fixe chaque chose. Alors, voilà pourquoi je pense que l'expression « sous les cieux » ici n'a pas exactement la même portée que « sous le soleil » qui, elle, a vraiment un sens péjoratif de « sans Dieu », une vision du monde sans Dieu. Tandis qu'ici, c'est probablement plus généralisé, genre « tous les hommes qui vivent ici-bas sur la terre ». Donc, déjà au départ, c'est quelque chose qui nous rassure, parce qu'on sait que notre vie n'est pas laissée au hasard. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans une vie. Il y a un moment particulier pour plein de choses, mais Dieu est toujours au contrôle. Il est souverain. Ce n'est pas que je crois au fait que Dieu décrète chaque petite chose qui arrive. Ce n'est pas le point, mais c'est juste de voir que chaque point principal de la vie, chaque étape, Dieu est là, puis il est toujours au contrôle d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est un sujet qui est beaucoup trop grand pour qu'un homme comme moi puisse en parler. C'est trop grand. Il faut que je sois un, puis je m'humilie devant un sujet comme celui-là. Je ne peux pas le saisir. Ce n'est pas possible. Comment parler du plan souverain de Dieu qui gère toutes choses dans les moindres détails? Je peux juste dire à peu près ce que je pense saisir de la parole de Dieu. Vous comprenez? C'est trop grand pour nous, ça. Mais c'est rassurant, parce que ma vie n'est pas laissée au hasard et Dieu est pleinement au contrôle. Alors, Salomon, il aime bien utiliser les structures poétiques, mettre des choses en contraste ou en parallèle à la façon hébraïque de le faire, évidemment, souvent en mettant des lignes en parallèle. Et puis, il va insister sur certaines vérités en faisant cela. C'est ce qu'il fait déjà à partir du verset 2 où on lit un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Ces deux phrases-là disent exactement la même chose. En fin de compte, la deuxième phrase est simplement une comparaison poétique de la première. Autrement dit, naître correspond avec planter et mourir correspond à être arraché de ce qui a été planté. C'est simplement une façon poétique de dire exactement la même chose. Mais là, d'entrée de jeu, Salomon adresse les deux points, les deux événements majeurs de l'existence humaine, la naissance et la mort. Et ça, il y a un temps fixé pour ça. Il y a vraiment un temps fixé pour chaque chose, un temps fixé pour la naissance et la mort. Je crois qu'on n'a pas trop de questions à se poser sur la naissance, n'est-ce pas? Je crois que d'une façon ou d'une autre, on peut aller de l'avant et dire « Ah oui, oui, Dieu est là, il a fixé la naissance de chaque personne, ce n'est pas trop problématique. » Il y a quand même quelques questions en arrière de tout ça, mais d'une façon générale, la mort, c'est plus compliqué un peu parce qu'on se dit « Oui, c'est Dieu qui a le contrôle là-dessus, mais il y a le meurtre, il y a le suicide assisté, il y a l'avortement, il y a l'aide médicale à mourir, comme on vient de parler, il y a le suicide tout court. » Comment Dieu là-dedans fixe les temps et les moments de naître et mourir? Ce n'est pas l'homme qui prend la décision quelque part de mettre fin à tout ça. Est-ce que ça vous a déjà traversé l'esprit cette question-là? Ça, c'est ce genre de situation-là qui fait en sorte que parfois, on peut, certaines personnes, remettre en question l'autorouté souveraine de Dieu sur tout ce qui arrive et même en quelque part dire comment on peut inclure Dieu dans le meurtre de quelqu'un. Comment on peut voir ça puis dire, franchement, ce n'est pas une décision de Dieu d'assassiner quelqu'un gratuitement sur la rue pour lui voler son porte-monnaie, par exemple. Mais vous savez, ces choses nous échappent, mais Dieu est quand même au contrôle. Même si ce n'est pas Dieu qui est derrière tout le mal qui se fait concernant la mort, soit par avortement, soit par suicide, soit par meurtre ou autre chose, Dieu est au contrôle quand même. C'est lui qui a le contrôle sur la vie et sur la mort, peu importe ce qui se passe. Même si on ne comprend pas, même si les choses sont difficilement explicables d'un point de vue logique, je suis convaincu que Dieu est pleinement au contrôle. Certainement que Dieu a fixé des moments particuliers pour la naissance et la mort de chaque être humain. Il n'y a aucun doute. Probablement qu'on peut comprendre aussi et percevoir que Dieu laisse une marge de manœuvre à l'homme à l'intérieur du plan souverain qu'il a établi. Je pense que c'est peut-être la meilleure façon jusqu'à ce jour que je suis capable de comprendre les choses. Autrement, ça m'échappe totalement. Mais peut-être que je peux croire et penser que Dieu laisse une autonomie, une liberté à l'homme qui l'utilise très mal. Certainement qu'on peut montrer ça comme de cette façon-là. Puis aussi, l'homme est pleinement responsable de ce qu'il fait. Alors, quelqu'un qui prend le droit sur la vie qui n'appartient pourtant qu'à Dieu seul, selon les Écritures, il en est pleinement responsable. J'ai aucun doute que l'homme sera tenu responsable de ce qu'il fait de la vie et aussi de la mort. Mais Dieu est au contrôle. Dieu est souverain. Et en particulier, quand nous sommes enfants de Dieu, nous pouvons avoir la certitude que Dieu est pleinement au contrôle du début et de la fin et de tout ce qui est entre les deux. Ça, je n'en démarre pas. J'en suis pleinement convaincu. Au point même que je ne crois même pas que le croyant, l'enfant de Dieu, puisse être réellement victime des hommes ou du diable. Je ne crois pas ça. Je crois que quand on est dans la main de Dieu, comme Paul dit aux Romains, chapitre 8, personne ne peut séparer de cette main. Personne n'a aucun pouvoir de mettre un terme à ça. Ce n'est pas possible. Dieu est vraiment souverain. L'homme pécheur laissé à lui-même qui suit ses propres voies, on le voit, il y a tellement d'images, même si Dieu est au contrôle et souverain, peut-être qu'il lui laisse aussi cette liberté de prendre des décisions qui vont être fatales pour lui, malheureusement. Mais l'homme demeurera toujours pleinement responsable en même temps que Dieu demeure pleinement au contrôle et souverain. C'est vrai, j'imagine que vous êtes dans le même bateau que moi et que vous ressentez quelque part notre petitesse devant ces grandes vérités-là. difficile à saisir pleinement dans toute leur portée. Continuons le texte. Donc, après avoir mentionné ce point de départ et puis la comparaison poétique qu'il fait, il va mentionner certains événements qui font partie de l'histoire humaine et de la vie humaine d'une manière générale. Le verset 3 nous dit ceci, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un peu bizarre ça, parce que quelque part, la Bible nous dit « tu ne tueras pas » et puis on voit plusieurs exemples, même sous l'ordre de Yahvé, de tuer des personnes. Mais en réalité, c'est probablement dû à un problème de traduction. On devrait traduire correctement « commettre un meurtre », ce qui est différent de « tuer ». parce que commettre un meurtre, c'est un acte gratuit qui enlève la vie à quelqu'un sans aucune raison. Mais il peut y avoir des raisons bibliques de mettre un terme à la vie de quelqu'un. Et entre autres, on le voit dans les jugements de Dieu, on le voit aussi dans l'exécution d'un meurtrier, de quelqu'un qui a enlevé la vie dans la peine capitale. Il y a des occasions comme celle-ci sous nos yeux, c'est la guerre. Donc dans la guerre, il peut y avoir des vies qui sont enlevées sans que ce soit le fruit d'une vengeance ou une vendetta personnelle ou simplement dans le but de convoiter quelque chose et le prendre. Il y a des raisons qui sont justifiables d'un point de vue biblique pour enlever la vie à quelqu'un. Mais c'est très encadré. Vous le savez que dans les Écritures, c'est très encadré tout ça. Puis ici, j'ai l'impression vraiment que c'est une belle image en fait de la guerre. Ça n'a rien à voir avec le fait de commettre un meurtre. Ça, la Bible est claire, là-dessus, elle est formelle. L'homme ne doit pas commettre de meurtre. Mais il peut y arriver ces situations où il y a mort. Et c'est exactement ce dont il parle. C'est comme à la guerre, en réalité, dans ce verset-là, où il y a le moment pour tuer à la guerre et le moment pour soigner les blessures. Littéralement, c'est ce que dit la première partie. Un temps pour guérir, c'est soigner les blessures, toujours dans le contexte de la guerre. L'exemple qui suit est aussi lié à la guerre. Un moment pour démolir, littéralement, le texte hébreu parle de raser des maisons au sol, et un moment pour construire, élever des villes, construites souvent sur les ruines, suite à une guerre, comme on voit souvent dans les saintes écritures, et comme aujourd'hui, l'archéologie le démontre très bien, des villes rasées, ensuite reconstruites par le peuple conquérant ou les vainqueurs, etc. Donc, le verset 3 parle d'un moment particulier dans l'histoire humaine où il y a des conflits, où il y a des batailles, où il y a des guerres, où il y a des personnes qui meurent dans ces guerres-là, d'autres qui seront guéris, restaurés, on prendra soin de leurs blessures, un moment où on démolit puis on reconstruit. Donc, c'est vraiment tout le contexte de la guerre dont il est question dans le verset 3, puis on tient compte du fait qu'il y a des raisons qui peuvent justifier la guerre d'un point de vue biblique. En tout cas, avec l'histoire d'Israël, c'est évident, Dieu est derrière plusieurs guerres dans le sens où il juge en même temps des nations par suite de sa compassion et sa bonté qui s'étaient étendues, étaient étendues sur des siècles et en même temps dans ses promesses de donner à Israël le territoire qui devait leur revenir par décision souveraine de Dieu. Dieu est pleinement au contrôle de toutes ces choses. Déjà, ces deux premiers textes-là qui sont surtout en lien avec l'homme de manière générale et qui impliquent quelque part aussi des nations, ça me fait penser à un texte que Paul a proclamé aux Athéniens et je vous invite à tourner avec moi dans le texte de Acte 17. Un texte qui dit sensiblement la même chose que ce chapitre 3 de l'Ecclésiaste. Acte 17. Et nous allons lire à partir du verset 24. Je vais lire dans la version d'Arbi révisée. Suivez-moi dans votre traduction. Le texte ressemble beaucoup de toute façon. Je fais simplement ça pour mettre l'accent sur quelques expressions. Verset 24, Acte 17. Le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'est-ce pas une façon d'élever Dieu dans sa souveraineté et plein contrôle de la création, n'habite pas dans des sanctuaires faits par des mains humaines. Il n'est pas non plus servi par des mains d'hommes ayant besoin de quelque chose, donnant lui-même à tous la vie et la respiration et toutes les choses. Et il a fait d'un seul sang chaque nation des hommes pour habiter sur toute la face de la terre ayant déterminé les temps qui ont été ordonnés et les bornes de leur habitation. C'est assez impressionnant. Le but de tout ça, c'est que les hommes soient amenés dans le verset suivant à chercher Dieu, à faire tous les efforts pour chercher Dieu. Salomon va en parler au verset 11 avec la pensée de l'éternité mis dans le cœur de l'homme va exactement faire le même développement que Paul. En fait, je me demande si Paul n'a pas résumé Ecclésiastes 3 ici dans ce texte-là tellement ça se ressemble d'un point de vue thématique et aussi sur les vérités mentionnées par rapport à Dieu. Mais ce que j'aime, c'est le verset 26 d'une façon toute particulière. Parfois, on interprète la phrase « les bornes de leur demeure » dans la version seconde comme étant les limites de la vie, la naissance et la mort. Peut-être que c'est vrai au sens figuré, mais littéralement, ce n'est pas ce que Paul parle. Il parle plutôt des frontières qui sont accordées à chaque nation sur la terre pour montrer que Dieu est souverain et qu'il est en plein contrôle. Donc, quand on voit qu'il a fait d'un seul sens, ça c'est Adam. C'est une façon de parler d'Adam. On vient tous de lui, on part tous d'Adam puis on a été créés. Et donc, chaque nation des hommes a été placée sur la face de la terre et Dieu a déterminé. Et ça, je trouve ça extraordinaire, c'est dans la Darby révisée qu'on va trouver ce verbe-là. Dieu a déterminé, c'est dans le sens d'un décret, ça met l'accent sur la souveraineté de Dieu. Il a fixé les temps et ça, c'est les durées de règne de chaque royaume sur la terre. Il a fixé les temps pour chaque royaume, pour chaque nation. Et ça, ça a été ordonné selon ses décrets. Il a même fixé les limites, les bornes de leur habitation, c'est-à-dire de leur royaume physiquement sur la terre. C'est les frontières, ni plus ni moins, dont il est question dans le verset 26. Donc, par ordre de Dieu, Dieu a vraiment ordonné, fixé, placé les temps où les nations allaient régner et les territoires sur lesquels ils allaient dominer. C'est hallucinant. On peut ramener ça certainement par application au niveau personnel en parlant de la vie de chaque être humain où Dieu a fixé l'étendue de sa vie, la place où il va vivre, le moment où il va naître, il va mourir. Tout ça peut être inclus dans le texte par application. Il n'y a aucun doute. Et là, ça nous amène à voir que Paul est en train d'enseigner exactement la même chose que Salomon le fait au chapitre 3 du livre de l'Ecclésiaste. Ce n'est pas remarquable quelque part de voir que la Bible, elle maintient et enseigne constamment les mêmes vérités. Dieu est au contrôle. Dieu est souverain. C'est lui qui s'occupe des affaires de ce monde. Même si ce monde est sous la puissance du malin, il l'est parce que Dieu le lui permet. Autrement, il ne possède absolument rien. Et puis, il n'est pas propriétaire de rien. Il ne gère rien de par lui-même. Tout lui est permis par Dieu. Même, on parle là du plus grand chef de la terre, c'est le diable. Et il ne peut rien faire sans la permission de Dieu. Et son champ d'action, il est toujours limité par ce que le Seigneur lui permet de faire. Alors, c'est dans le contexte de ces plans souverains, mais beaucoup de détails nous échappent, mais Dieu est pleinement au contrôle. Et c'est ça que nous enseignait le verset 3, en particulier, avec les nations qui partent en guerre. Dieu est au contrôle, Dieu est souverain, et c'est ce qui se passe, et il faut lui faire totalement confiance. Je ne sais pas l'impact qu'une telle déclaration aurait dans un pays en guerre. Vous voyez que nous, ici, on peut bien dire ça, mais on est en paix. Il n'y a personne qui nous menace, puis on regarde les beaux sapins pleins de neige, c'est super beau, mais si vous aviez des milices armées qui vous menaçaient constamment, franchement, l'impact doit être légèrement différent. On est d'accord là-dessus, mais la vérité demeure. La vérité demeure. Dieu est souverain, Dieu est au contrôle. Je me pose très souvent la question, pourquoi? Pourquoi chez nous, par exemple, dans notre contexte où Dieu est au contrôle, Dieu est souverain, comme il est ailleurs dans le monde, pourquoi chez nous on est si bien et paisible? Je ne crois pas que ça va rester comme ça tout le temps, ce n'est pas possible. Mais franchement, je me pose quand même la question, je n'ai pas de réponse, mais Dieu est souverain et ça m'amène à deux choses. Remercier Dieu pour les moments de paix que nous vivons dans notre pays et prier pour les frères et sœurs qui sont dans des pays en guerre et qui sont constamment menacés à gauche et à droite et qui doivent absolument, par nécessité, se rabattre sur des versets comme ceux d'Ecclésiastes ou de Actes pour réaliser et se souvenir que Dieu est en contrôle, qu'il n'est pas en train d'échapper à la situation. Mais quelle dimension différente ça prend quand on est dans un pays libre et quand on est dans un pays persécuté ou juste un pays en guerre, un pays en guerre. Et là, il n'y a plus rien de sûr et tout est ébranlé et pourtant, Dieu est toujours là. Je me dis, affermissons notre foi dans le Dieu souverain, pas dans la situation actuelle, mais dans le Dieu souverain qui est au contrôle et qui pourrait permettre que les temps fâcheux viennent et que franchement, on ait à appliquer ces versets de façon totalement différente tôt ou tard dans nos vies. Verset 4, par la suite, en continuant dans l'expérience humaine générale pour tous les hommes, pour montrer que Dieu est derrière tout, il est au contrôle, il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Littéralement, c'est toujours la même chose, un temps pour pleurer, rire et tout de suite après, c'est un parallèle qui souligne la même vérité mais en donnant deux exemples particuliers de la vie. Le moment qui est pour se lamenter, c'est un moment de lamentation lié au deuil, à la perte de quelqu'un. Donc, ce n'est pas se lamenter parce que mes taux sont brûlés la matin, je me chiale. Ce n'est pas non plus parce que j'ai fait un flat sur la 40 et là, je suis poigné d'une tempête de neige en plus. Ce n'est pas se lamenter comme ça. C'est plus se lamenter sur les effets néfastes de la mort parce qu'on vient de perdre un être cher. C'est un petit peu plus intense. Je crois que je me lamente pas mal pour toutes les choses que j'ai mentionnées avant mais je dois apprendre à réagir de façon différente au fur et à mesure qu'on grandit comme chrétien. Salomon met vraiment l'accent sur le fait de se lamenter pour un mort mais en opposition à ça, le moment pour danser, littéralement, bondir de joie, un peu comme les arbres font ailleurs dans les livres poétiques, bondir de joie pour un événement heureux. Ça peut être n'importe quoi mais un événement vraiment heureux. Donc, il pointe sur des moments particuliers qui peuvent vraiment nous amener aux grandes larmes et aux très grands sourires et puis dans tout ça, Dieu est au contrôle et Dieu est souverain. Il permet ça aussi dans la vie. Le verset qui suit, le verset 5, il est un petit peu bizarre dans notre culture occidentale. Un moment ou un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Ça, j'ai fait ça quand j'étais jeune de lancer des pierres. J'en ai trop lancé. D'ailleurs, j'ai cassé plein de carreaux de vitres un peu partout. Je me suis fait chicaner par mon père à cause de ça souvent, mais ce n'est pas ça que ça parle. C'est un élément lié à la culture. Pour comprendre cela, on va lire deux textes. En fait, les deux passages jeter des pierres ou lancer des pierres et ramasser des pierres sont liés à la vie d'agriculture de l'époque. C'est lié à l'agriculture, ça. Et c'est lié au fait de vouloir nuire à quelqu'un ou de rendre une terre cultivable. Donc, si vous voulez avoir un bel exemple de ça, on va tourner ensemble dans deux rois au chapitre 3. Le deuxième livre des rois au chapitre 3. C'est un bel exemple de lancer des pierres, ramasser des pierres, parce que c'est vrai que sans explication, comme ça, juste l'expression, ça peut être compris n'importe comment. Ça n'a rien à voir avec les roches que je tirais comme ça, pour faire des coups. 2 rois 3, les versets 19 et 25. Donc, dans un contexte de bataille, de conflit entre des nations, l'Éternel, il parle et il dit au verset 19, vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite, vous abattrez tous les bons arbres, vous boucherez toutes les sources d'eau et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Donc, on jette des pierres dans les champs pour nuire aux cultures de toutes les façons possibles, avec des cailloux partout, on ne peut pas passer les herses et tout ça sans les abîmer, les émousser, les briser et ça empêche beaucoup la culture. Donc, c'est de nuire en fin de compte à la culture. Tu nuis au puits, les sources d'eau, tu vas boucher les sources d'eau. On voit ça déjà depuis le temps d'Abraham, ce genre d'action paramilitaire, si je peux dire, ou qui est presque militaire, mais dans le fond, des fois, c'était des gens d'action juste pour nuire un voisin, mais ça reste que ce sont des actions qui ont pour but de mettre l'adversaire dans le trouble, puis vraiment dans le trouble parce que là, tu t'attaques à ces sources importantes, les arbres fruitiers, les puits d'eau et puis les champs pour l'agriculture, tu viens de vraiment leur mettre des bâtons dans les roues comme ce n'est pas possible avec cette action-là. Puis il y a un temps dans l'humanité, l'histoire de l'humanité ou des hommes en général où de telles choses arrivent. Dieu est toujours au contrôle, toujours derrière, souverain. Il n'y a pas l'auteur de choses comme celle-là nécessairement. Dans des conflits de guerre, oui, ça peut arriver, mais le point, c'est simplement dire que Dieu est au contrôle, il est souverain et il n'y a rien qui lui échappe. Le verset 25 va dans le même sens aussi. Ils renversèrent les villes, ils jetèrent chacun des pierres dans tous les meilleurs champs et les en remplirent. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau, ils abattirent tous les bons arbres. Donc, ils viennent de nuire aux arbres fruitiers, aux puits qui sont les sources d'eau, donc on en a besoin et évidemment aux champs cultivables. Et puis, l'autre image, on la trouve dans le livre d'Ésaïe. Si vous allez un petit peu plus loin, Ésaïe, chapitre 5, pour ce qui est du concept de ramasser les pierres. Là, on vient de voir l'idée de jeter des pierres. Pourquoi on faisait ça? Pour nuire à l'ennemi. Et puis, à un moment donné, il y a un temps où ça va arrêter tout ça et on va pouvoir enfin reprendre les cultures. Et on lit ceci au sujet d'Israël qui est comparé à une vigne dans l'image d'agriculture qui demeure. Ésaïe 5, 1. « Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et il émit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Il creusait aussi une cuve, etc. » Donc, on voit que ôter la pierre, c'est vraiment l'image que, OK, on va rendre la terre cultivable à nouveau. On va enlever tout ce qui peut nuire à sa culture et on va enlever ça. Il y a un moment pour jeter les roches dans le champ de l'autre et il y a des moments où il faut les enlever de là pour reprendre les cultures. Donc, c'est encore une façon de montrer que dans les événements majeurs, toujours dans un contexte de culture biblique, on s'entend bien, les images pourraient changer pour aujourd'hui, mais ça resterait exactement la même leçon spirituelle. Dieu est au contrôle, il sait exactement ce qui se passe. dans la deuxième partie du verset 5, il parle de relations, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements ou peut-être une traduction qui serait un petit peu plus élégante, je dirais un moment pour embrasser et un moment pour s'abstenir d'embrasser. Il y a des temps où c'est le moment pour ça, pour avoir des relations amicales, chaleureuses, même de couple, conjugales, mais il y a un moment aussi qu'il faut passer à autre chose. C'est un peu dans un contexte de relation avec la personne bien-aimée que cet exemple-là est donné. Il y a un moment pour chaque chose. Je pense à des textes que Pierre va utiliser ou Paul va en parler justement dans un contexte conjugal où il y a un moment pour être ensemble dans des relations sexuelles et il y a un moment où il faut être ensemble dans des temps de prière. Les deux choses ont leur place et quand il y avait un déséquilibre là-dedans, ça créait toutes sortes de mal à l'aise dans l'Église primitive où on disait « je ne peux pas avoir de relations sexuelles, ça corrompte notre relation spirituelle, alors on va s'abstenir puis on va prier ensemble. » Paul dit « non, non, faites le contraire, c'est le contraire, restez ensemble puis donnez-vous l'un à l'autre puis de temps en temps allez prier ensemble. » Ça, c'est une vie qui va être beaucoup plus équilibrée, balancée et ça enlevait beaucoup de pression aussi sur ces mauvaises conceptions des relations sexuelles atteignant la sainteté mais pas du tout dans le contexte de mariage. C'est le plan de Dieu puis c'est magnifique dans ce contexte-là. Il ne faut pas atténuer ça comme l'ont fait malheureusement certaines religions populaires qui ont dit « ah, le mariage s'assouille, mais pas du tout. » C'était déjà le cas à l'époque du Nouveau Testament. C'est un peu ce qui fait allusion à ce phénomène-là ici. Oui, il y a un temps pour ça puis il y a un temps pour autre chose mais il faut garder chaque chose à leur place à un moment particulier. Dans le verset 6, un temps pour récupérer littéralement, le texte nous dit, second nous dit un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter. Donc, il y a des choses qu'on va garder pendant un moment puis à un moment donné, les mêmes choses, on va les jeter à la poubelle. Ça fait partie de l'expérience de l'humanité ou ça aussi et fait partie d'une façon générale même de l'histoire de l'humanité. Littéralement, ce texte-là, il dirait, il y a un moment pour, dans la deuxième phrase, prendre soin de quelque chose, littéralement, puis la même chose, il y aura aussi un moment pour s'en débarrasser. Ce n'est pas ce qu'on voit et on vit, quelque chose même qu'on va super chérir pendant un moment. À un moment donné, on tire la poubelle, pareil comme si ça n'avait plus aucune importance. Ça fait partie de l'expérience humaine de chacun de ces moments-là qui marque l'histoire de l'humanité et de chaque homme sur la terre. Et puis, finalement, dans le verset 8, un moment pour aimer, un moment pour haïr, un moment pour la guerre, un moment pour la paix, c'est comme si, dans cette seule phrase-là, tu résumais tous les exemples qui ont été donnés avant. Tu peux prendre chacune des exemples, positifs, négatifs, puis les mettre quelque part dans soit aimer, haïr, faire la guerre ou faire la paix. Tout fit là-dedans. C'est comme un verset qui est construit de manière à résumer les sept premiers versets. Et ça, c'est une belle structure. On appelle ça un chiasme dans la structure poétique. C'est-à-dire qu'on met des éléments en opposition, vraiment en symétrie, si je peux dire aussi, comme des antithèses, mais opposées. Par exemple, le verbe aimer correspond à la paix et le verbe haïr correspond à la guerre. et les deux aimer-paix sont aux extrémités et haïr-guerre sont au milieu. Donc, c'est ça qu'on appelle le fameux chiasme, comme si c'était une moitié de X, enfin, toute une structure poétique. Mais qu'est-ce que ça dit? Ça met l'accent sur chacune des vérités qu'on vient de voir. Il y a un moment pour tout puis on peut le mettre n'importe où là-dedans. Soit aimer, haïr, la guerre, la paix, tout rentre là-dedans, tout ce qui se passe dans toute l'expérience humaine. Et qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Dieu est au contrôle. Dieu est souverain. Oui? Est-ce qu'il y a une question? Tu n'aurais pas sauté le verset 7? Ah oui, oui. Mais plus tout à l'heure, c'est ça que je voulais dire aussi. On écoute, hein? Oui. Verset 7, ben en fait, oui, c'est parce que je l'ai vu, mais je me préoccupais plus du verset juste avant parce qu'il n'y a pas vraiment nécessairement de quoi de particulier à souligner dans le verset 7 à mon sens, sinon qu'il y a des choses qui finissent puis il y a des choses qu'il faut entreprendre. Donc, merci de me le souligner, je vais quand même le dire, c'est important. Un moment pour déchirer, pour coudre, pour être silencieux, pour parler, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a des choses qui vont finir puis il y a des moments où il y a des choses qui vont commencer, qui vont être entreprises. Ça, c'est un principe fondamental qui est tout à fait vrai dans toutes les Écritures pour l'histoire humaine. On commence des affaires, on en finit d'autres. Et voilà, tout est résumé par la suite dans ce verset 8-là qui englobe toutes les vérités qu'on vient de voir. C'est pas exhaustif. Salomon avait pas pour but de tout, de parler de tout, mais je pense qu'il a touché, surtout quand on se met dans le contexte culturel de l'époque, il a touché probablement à chacun des éléments majeurs qui marquent la vie d'une personne à son époque qui demeure vraie encore pour nous aujourd'hui pour plusieurs de ces choses-là, mais on va les exprimer certainement différemment comme jeter des pierres puis tout ça ou ramasser des pierres, mais on comprend le concept et le principe demeure. Ce sont les mêmes principes, mais certainement qu'on les exprimerait dans des mots différents ou dans des événements différents, quoique les principaux comme la naissance, la mort, la guerre, la paix, la joie, etc., les pleurs, les pertes, les retrouvailles, etc., tous ces éléments-là, ça fait partie de notre vie, de commencer de finir des choses, d'acheter des affaires, de s'en débarrasser par la suite, tout ça fait partie de l'expérience humaine et derrière tout ça, Dieu est au contrôle et souverain. Mais la conclusion de ce passage-là, elle est marquante, elle est frappante, c'est ce qu'on voit dans les versets 9 et 10, et je vais les relire, mais dans la version d'Arby révisée, ça se ressemble beaucoup avec la seconde, ça dit ceci, « Quel avantage pour celui qui fait quelque chose ? » Et là, ce quelque chose-là, c'est pas détaché du contexte, c'est la fin, les versets 9 et 10 sont la conclusion des huit premiers versets. D'ailleurs, malgré les divisions que je considère qui sont pas justes dans les Bibles, le verset 9 est souvent détaché des versets précédents ou il est mis dans un autre bloc de texte. Vous voyez, par exemple, John MacArthur dans ses commentaires, dans ses notes de Bible, il rattache les versets 9 et 10 à la section précédente et il parle que c'est la conclusion des versets 1 à 8, puis c'est bien, je crois que c'est vraiment le cas dans cet exemple-ci parce qu'en réalité, le quelque chose dont parle Salomon en disant « Quel avantage pour celui qui fait quelque chose ? » C'est quoi que ce soit qu'on vient de mentionner. Littéralement, c'est ce à quoi ça se rattache. Et il va préciser dans la deuxième partie « Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine ? » Et je pense que c'est comme deux phrases. « Quel avantage pour celui qui fait quelque chose dans ce pour quoi il est préoccupé ? » Ça veut dire, autrement dit, c'est quoi l'avantage vraiment de chacun des moments marquants qu'on vient de parler, il n'y en a pas d'autre que le moment présent que tu vis. C'est comme si Salomon dans le verset 9 disait « Vous savez, si c'est juste ça, le seul fruit que tu vas retirer de ça, c'est le moment où tu vis chacune de ces choses, qu'elles soient positives ou négatives, que tu ris ou que tu pleures. S'il n'y a rien d'autre et ça n'a pas de but au-delà que l'événement lui-même, le fait de vivre cette chose-là, c'est tout ce que tu vas en retirer, ça ne va pas plus loin que ça. Ce qui nous préoccupe ne doit pas dominer au point que c'est juste ce qui arrive qui est important. Pour un chrétien, par exemple, qu'est-ce que ça signifie? Qu'on devrait constamment se demander « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer dans ce qui se passe là, dans ce que je vis? Qu'est-ce que tu veux faire? Quels sont tes plans, Seigneur? » Peut-être qu'on n'aura pas une révélation particulière pour comprendre tous les détails de tout ce qui arrive, de toutes les étapes de notre vie, mais le Seigneur veut qu'on comprenne ses voies et ses plans pour nous. Je suis persuadé de ça. Il ne veut pas nous laisser un peu dans le flou sans saisir et comprendre quoi que ce soit de son plan. Alors, contrairement à l'homme général sous les cieux qui vit les choses, il les vit le mieux qu'il peut, puis c'est tout. Après ça, on passe à la prochaine étape et c'est tout pour un chrétien. Chaque étape a son importance. Dans chaque étape, Dieu travaille. Parfois, on ne le voit pas tout de suite, on le voit après coup, mais Dieu travaille. Dieu est au contrôle. Même les choses qui nous échappent totalement qu'on peut subir, les épreuves qu'on vit, qu'on n'a aucun contrôle, on ne sait même pas pourquoi ça arrive. Des affaires que, franchement, il n'y a pas d'explication. Dieu est au contrôle, il est souverain, puis il y a des choses qui vont travailler à travers ça. Il n'est pas l'auteur des choses mauvaises qui arrivent, c'est vrai, mais Dieu travaille. D'une façon ou d'une autre, Dieu travaille. Et Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire dans tout ça? Qu'est-ce que tu vas faire? Montre-moi comment je peux m'intégrer à ton plan et à chacune des étapes par lesquelles tu me fais passer, même s'il y a beaucoup de choses en cours de route qui m'échappent totalement. Salomon termine au verset 10 en disant que c'est ce à quoi précisément Dieu a voulu amener les hommes dans tout ce qui leur permet de vivre. Dans le verset 10, il est dit, « J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. » Ce n'est pas un verset détaché, c'est la conclusion finale. Vraiment, le dernier mot sur la discussion, sur toutes les choses qui marquent la vie de quelqu'un, les moments marqués de la vie d'une personne et des gens en général, Dieu les a soumis à ça, Dieu les a tenus occupés dans ces choses-là pour qu'il y ait une réflexion sur le sens à la vie et sur ce que Dieu fait. C'est exactement ce qu'on vient de parler pour nous, les croyants. Pourquoi Dieu permet ça? Pourquoi Dieu veut faire ceci? Pourquoi Dieu veut faire cela? Je peux lui demander, je devrais lui demander, chercher à comprendre ses voies et son plan, même s'il y a des détails qui peuvent m'échapper. C'est une tâche que Dieu donne aux fils des hommes, c'est-à-dire aux êtres humains en général. Il les tient occupés à ces choses-là. Puis, en réalité, un peu comme Paul a dit aux Athéniens, et pourquoi Dieu fait tout ça? Pour vous amener à le chercher en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. C'est pour ça que Dieu fait des choses dans vos vies, qu'il permet des choses, qu'il travaille pour que vous vous posiez la question, qu'est-ce que Dieu veut faire? Ah, si c'est vrai pour l'homme en général, imaginez pour un croyant. Qu'est-ce que Dieu fait? Pourquoi il permet ceci et cela? Il y a un moment précis où Dieu travaille des choses dans notre vie. Peut-être qu'on ne comprendra pas tout de suite, mais juste en nous soumettant à Dieu et en cherchant sa face, je suis persuadé qu'il va nous donner tout le courage, la force, le caractère et la conduite nécessaire pour continuer et aller de l'avant. Prions ici puis on sera rendu au verset 11 de ce texte d'Ecclésiaste. Prions. Merci, notre Dieu et Père, parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent dans nos vies et puis même si on ne comprend pas tout, on sait que tu es au contrôle, tu es souverain et nous prions, Seigneur, de nous donner de voir et de comprendre ce que tu veux faire dans nos vies et puis surtout, Seigneur, de nous aider à nous soumettre à tes voies et en dépendant de toi, nous soumettant à tout ce qui peut nous arriver, en nous soumettant à toi et Seigneur, donne-nous de la compréhension, du discernement et donne-nous surtout de l'obéissance, même dans les choses qu'on ne comprend pas. Merci, Père, de ce que tu es, un Dieu souverain et pleinement au contrôle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.